vous allez voir la configuration de base de Joomla c'est la première chose à faire normalement quand on installe un site internet qu'est ce qu'il faut faire il faut cliquer sur système et le bouton configuration je clique dessus sur ce formulaire il y a plusieurs onglets site système serveur filtre et droit alors je vous rassure il n'a pas besoin de toucher tous ces onglets toutefois qu'est ce qu'il faut faire le nom du site ici il y a un titre ce titre globalement c'est ce qui risque d'apparaître sur la page d'accueil quand on va chercher par exemple quand je vais chercher un site internet ici vous voyez ça c'est facebook je prends un autre site voilà ici donc le titre qui est ici là il y a un titre et une description donc ce titre qui est ici c'est ce qu'il y a ici donc il est important de mettre un titre ici adapté à la présentation de google quand il va présenter votre site on prend son temps on a une phrase courte et on essaye de mettre des mots clés à l'intérieur ensuite qu'est ce qui est important la description du site sur ce champ ici le texte à saisir ici va apparaître ici sur ce texte là je reprends que mon saisi là c'est ce qui va apparaître ici donc il y a ça à faire indexfollow ça veut dire je veux que mon site soit référencé si le site je veux absolument pendant qu'il soit pas référencé parce qu'il n'est pas terminé parce qu'il est en cours à ce moment là on met non-index nofollow l'auteur du titre on met oui c'est le cas ici là on est bon ici ce sont des informations techniques qu'on ne bouge pas si je veux optimiser le cache pour accélérer le site on met oui on fait ça une fois que le site est terminé serveurs ce sont des informations techniques qu'on ne touche surtout pas sinon que le site ces informations sont générées lors de l'installation en revanche ici n'est pas oublié de mettre un bon email donc là par exemple au niveau c'est c'est r a plus t h e r a t oui c'est ça pardon t arrobase gmail.com voilà ça c'est pour recevoir les emails systèmes ensuite là on est bon et là vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer je vérifie si j'ai bien tout dit les paramètres c'est où ici ces paramètres qu'on met en place quand le site est terminé quand on met url en clair ici ça veut dire qu'on remplace les informations techniques par des mots en vrai c'est à dire que ça s'appelle la réécriture d'url ça fait que si je vais voir mon site ici je suis sûr qui suis-je mieux avoir du code il me met des mots en français ce qui est important pour le référencement si jamais ici oui ici il m'enlève index.php et voilà pour les informations de base sur votre site je le fais enregistrer fermé